Jacques éliminé de Kelanta, la tribu maudite, je voulais que ça s'arrête. Interview Ce mardi 26 novembre sur TF1, Jacques a été éliminé de Kelanta, la tribu maudite aux côtés de Cécile. Le danseur originaire de Charente-Maritime s'est confié à Télé-loisir. Il ne disputera pas l'épreuve mythique des poteaux. Jacques, candidat phare de Kelanta, la tribu maudite, a échoué lors du défi de l'orientation ce mardi 26 novembre sur TF1. Ce sont en effet Charlotte, Thibaut et Iliès qui se sont qualifiés en trouvant un poignard tandis que le danseur de Charente-Maritime a échoué aux côtés de Cécile, alors qu'il avait trouvé son arbre repère et sa balise. Celui qui disait ne rien connaître à la survie aura tout de même réussi à se hisser jusqu'en finale grâce à sa personnalité haute en couleur et une alliance solide avec les ex-jaunes. Avant la finale, il s'est confié sur la fin de son aventure et sur l'après auprès de Télé-loisir. Jacques se confie sur son élimination de Kelanta, la tribu maudite, mon corps n'arrivait plus à avancer. Télé-loisir, dans quel état d'esprit étiez-vous avant l'épreuve d'orientation ? Jacques, je m'étais forcé de ne pas stresser parce que mon parcours était déjà incroyable et j'avais réalisé plein de belles choses. Mon beau-père m'avait montré comment me servir d'une boussole et comment fonctionnait une course d'orientation alors je m'étais dit que j'allais mettre en place ce qu'il m'avait appris. Mais on l'avait fait un peu à la rigolade parce qu'on était persuadés que je n'irais pas jusqu'là, et moi le premier. Qu'avez-vous ressenti quand vous comprenez que c'est terminé au bout de 4h57 ? Un soulagement. Évidemment, la déception est la mais j'étais tellement épuisée physiquement et mentalement que je voulais que ça s'arrête. J'étais à bout. Il y a des moments où mon corps n'arrivait plus à avancer. Quand on entend la corne de brume qui sonne une première fois et une deuxième fois, on a un shot d'adrénaline et on est reboosté. La troisième fois, je me suis dit, c'est terminé mais ne t'en veux pas, ce n'est pas grave. Vous avez choisi de ne pas suivre Cécile lorsqu'elle a trouvé la balise. Le regrettez-vous ? Je ne ferai rien de différent parce que pour moi, gagner une épreuve, ce n'est pas voler la victoire à quelqu'un. Je ne juge personne, chacun fait son jeu comme il l'entend mais pour le coup, je suis d'autant plus fière d'être allé aussi loin et d'avoir trouvé ces deux endroits grâce à moi et à moi seul. Vous avez échoué à l'orientation mais vous avez remporté l'épreuve de l'étoile. Comment expliquez-vous cette performance ? Il y avait d'un vrai sens pour moi, je l'ai réalisé pendant que je faisais cette épreuve. Mon papa est décédé dans un accident de voiture. À cause de cet accident, je n'ai pas pu être danseur étoile, il était dans la voiture au moment de l'accident, note de la rédaction. Et me voilà qui gagne l'étoile de Koh-Lanta. C'est rempli de sens et de beauté. Je me suis battu parce qu'au bout de dix secondes, j'avais déjà des crampes partout mais c'était clair et net dans ma tête, je voulais être l'étoile de Koh-Lanta. Je suis tellement fière d'avoir remporté cette épreuve. Jacques, Koh-Lanta, la tribu maudite, est-il célibataire ? Il répond. Vous disiez souffrir de nombreuses phobies et avoir consulté une professionnelle avant votre départ. Ont-elles ressurgi à certains moments de l'aventure ? J'ai notifié à tout le monde mes peurs mais j'ai vraiment dit au minimum ce que je ressentais, pour éviter d'être éliminé très rapidement. À l'intérieur, j'étais obligé de tout masquer. Mais quand je leur disais que j'allais dans la forêt pour chercher à manger, j'avais peur, c'était horrible. Tout était source pour moi d'anxiété et de stress. Je me rends compte que je me suis surpassée et je me suis retrouvée finaliste. Je n'arrive même pas à y croire. Qu'est-ce que cette aventure vous a apporté ? Je vois les obstacles avec plus de facilité à combattre. Ça m'a fait gagner beaucoup de confiance. J'ai beaucoup plus d'estime pour moi. Je suis beaucoup plus positif et combatif pour accéder à mes rêves et pour me battre. Vous disiez être célibataire sur Instagram. Est-ce toujours le cas ? Malheureusement, ma situation n'a pas du tout changé. J'ai dû être en couple une fois ou deux en dix ans. Personne ne me veut. Il rit. Et sur le plan professionnel, avez-vous eu des opportunités grâce à Kelanta ? J'ai effectivement déjà eu des petites propositions. J'ai toujours eu envie de faire la comédie que ce soit à la télé ou au cinéma. J'aimerais aussi beaucoup participer à des émissions comme Danse avec les Stars et Fort Boyard. En revanche, la télé-réalité ne m'intéresse pas. À l'approche de cette finale, qui espérez-vous voir remporter Kelanta ? Je mettrais peut-être un point de plus pour Iliès qui m'a beaucoup touchée, notamment quand on a parlé de sa maman, mais j'ai envie de dire que le meilleur gagne parce que ce sont trois belles personnes. C'est très bon Le rôle de l'après-maman